Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Christian de Ports-en-Parc, c'est dans notre ville en pleine métamorphose que vous connaissez bien et à laquelle vous participez que nous vous accueillons ce soir. Une ville qui poursuit sa mue depuis près de quatre décennies et l'exposition du célèbre Raymond Depardon au sein de notre musée illustre brillamment cette trajectoire de chenilles à papillons. Elle est le résultat de l'immense chemin parcouru au fil de toutes ces années pour faire de notre territoire un modèle durable, responsable, solidaire, citoyen qui rayonne par son extraordinaire attractivité. Nous avons donc l'honneur d'accueillir ce soir en notre hôtel de ville le talentueux architecte Christian de Ports-en-Parc. Vous êtes, cher Christian, un architecte et urbaniste éminent, le premier lauréat français du prestigieux prix Pritzker d'architecture. Réputé pour vos réalisations de salles de concert, les formes audacieuses que vous vous plaisez à imaginer, une démarche créative de peintre aquarelliste. Votre style est reconnu pour ses qualités originales. Après des études à l'École nationale des beaux-arts de Paris, vous créez votre atelier en 1980 et devenez célèbre avec la construction de la Cité de la musique en 1995, un projet de taille initié à l'époque par François Mitterrand. Vous comptez parmi vos œuvres majeures la tour LVMH à New York sur la 57e avenue en 1999, l'ambassade de France à Berlin en 2003, la Philharmonie Luxembourg en 2005, le musée Hergé à Louvain-la-Neuve en 2009, la Cité des Arts à Rio en 2013, ou encore tout récemment Paris-la-Défense Arena 2017. Architectes pragmatiques, vous ne faites pas de la forme la seule essence de vos conceptions qui doivent toujours se confronter à la réalité de leur usage, à la capacité d'ouvrir à des sentiments poétiques et à une connexion avec le site de construction existant. Et vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin, puisque d'autres projets sont en cours de réalisation, à l'instar du Grand Théâtre de Casablanca et deux projets de grande envergure en Chine, le Centre culturel de Suzhou et un opéra pour la ville de Shanghai. Vous n'avez jamais séparé architecture et urbanisme. Cette ambition sans cesse renouvelée dans votre travail de construire un quartier davantage qu'un édifice correspond parfaitement à l'ADN qui définit ici Mouineau. Vous avez d'ailleurs su le prouver à maintes reprises sur notre territoire. J'en veux pour preuve les fantastiques réalisations Galeo, siège de Bouygues Immobilier, qu'on voit ici sur votre slide, l'Emnis, siège du groupe La Poste, ou encore Quartz, le diamant élancé aux mille facettes, siège du groupe Colas, qui chacun définissent leur quartier. Tous ces projets s'inscrivent dans les questions d'urbanisme et de conception de la ville du futur qui vous tiennent à cœur. Vous vivez l'architecture comme un miroir de la culture. Vous avez également contribué au renouvellement de la vision de la structure urbaine à travers votre méthode de conception dite de l'îlot ouvert et dont le quartier Masséna à Paris est un parfait exemple. En récompense de l'ensemble de votre travail, vous recevez le Grand Prix de l'urbanisme en 2004 et devenez le premier titulaire de la 53e chaire du Collège de France dédiée à la création artistique en 2006. Enfin, le 23 octobre dernier à Tokyo, le prince Itachi, frère de l'empereur à Keito, vous a remis le prix du premium impérial dans la catégorie architecture. Avec votre femme Elisabeth, ici présente, vous partagez l'agence de Pons-en-Parc réalisant des ouvrages exceptionnels aux quatre coins du monde. Avant de vous laisser la parole, cher Christian de Pons-en-Parc, il me faut vous rappeler que le cycle des entretiens d'ici se poursuivra dès le 6 juin prochain avec les sœurs Miku qui viendront présenter leur vision de la ville de demain. C'est elles qui ont réalisé la piscine Feng Shui. Il me reste à vous souhaiter à toutes, à tous, une agréable et enrichissante soirée. Bonsoir. Un grand merci, cher André Santini. Je voudrais dédier cette conférence et ses propos à vous-même. Vous, le bâtisseur qui est en train de faire pencher aujourd'hui le magnétisme de notre capitale et de notre grand Paris vers ici. Ça penche sérieusement. Beaucoup plus de gens, des gens viennent nombreux. Victor Hugo est devenu d'actualité avec Notre-Dame. Lui qui aima et redonna une deuxième vie à la cathédrale, il pensait, il écrivait « Ceci tuera cela. » Le livre tuera l'édifice. « L'imprimerie tuera l'architecture. » Victor Hugo voyait que la puissance, le génie du langage dominerait pour nous et prendrait la place qu'occupait l'architecture pour dire et symboliser notre histoire. En ce moment même, votre conscience d'exister est faite du langage. Le langage nous constitue. Votre monologue intérieur ou le fait de même entendre ce que je dis fait de vous des êtres de langage. Nous sommes tous dans le langage. Et pourtant, nous sommes aussi et peut-être plus profondément de façon plus naïve, infantile, physique, essentielle, nous sommes des êtres d'espace. C'est ce que vous ressentez, ce que nous ressentons en l'oubliant à chaque instant. Notre conscience d'être en vie, c'est d'être dans un espace, de se souvenir que pour aller chez nous, on va rentrer, on va passer par tel ou tel endroit. C'est une chose presque animale. Votre conscience d'exister est là. La ferveur qui a entouré l'incendie de Notre-Dame nous rappelle l'importance que peut revêtir pour tous une architecture. Et votre présence ce soir prouve l'intérêt que vous y portez. Et c'est rassurant parce que souvent, je pense effectivement que le langage domine. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, le numérique, qui est vraiment né du langage, dominer, nous conduire à l'intelligence artificielle, et à la suite de ce qu'était le livre au XIXe siècle, nous voyons l'image, l'écran, le téléphone portable s'imposer, nos messages incessants envahir notre relation au monde. Beaucoup de gens maintenant se mettent à marcher et à inviguer pour fuir ce vacarme de numérique. Alors, les nécessités pratiques nous obligent à être encore des êtres d'espace, heureusement, alors que ce numérique s'immisce partout. on peut dire que ça nous oblige à vivre dans la ville et je dirais que l'espace, les bâtiments nous sont habituels, presque lassants. On est habitués tellement, on n'y pense plus. Dans cette ville, nous sommes des êtres d'espace, nous sommes sur le périphérique, dans le bus, dans les rues, on marche, on est en mouvement dans des couloirs dégagés ou pas. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Que voyons-nous de la ville ? » On voit l'accumulation des choses, des véhicules, des arbres, des immeubles, des signaux, des tas d'objets. Nous voyons des objets et des parois, des murs, des façades. Ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne voyons plus, c'est le vide entre toutes ces choses-là. Comme disait Laos, notre maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, ce n'est pas le sol. Notre maison, c'est le vide entre ces choses parce que c'est là que j'habite. Je dis ça parce que quand on est architecte, urbaniste, paysagiste, on est amené à réfléchir d'abord à ce vide et pas aux objets alors que toute notre civilisation est avec les objets. Nous avons une inconscience de la perception de ce vide. Nous voyons, comme ici, vous le voyez, les parois, des rues, nous voyons des objets dans l'urbanisme plus contemporain, plus moderne, c'est souvent un problème. nous voyons, vous voyez, à droite, des rues, à gauche, des objets. Je dis que c'est une inversion, vous voyez, ce que j'ai mis en orange, c'est pour montrer que d'un côté, vous avez une perception du vide et de l'autre, vous avez une perception d'un objet. Notre perception de la ville a été un peu retournée comme un gant au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle. Alors, j'ai intitulé donc cette conférence « Que voyons-nous de la ville ? » et ce sera une entrée non-académique. Vous voyez, à gauche, on voit une rue, un dessin de Serlio, ancien, XVIe siècle, et à gauche, le milieu du siècle, quand je commençais à travailler à Marne-la-Vallée pour dire « Les rues sont devenues des routes et nous ne voyons plus, nous n'avons pas cette intimité de toutes ces façades, nous avons des grands objets qui se suivent, plus ou moins intéressants, plus ou moins ordonnés, autoritaires presque. » parler « Que voyons-nous de la ville ? » Je disais, ce serait une entrée non-académique pour parler de l'architecture, non conforme à l'enseignement ou à la formation que l'on donne aux architectes, où l'on insiste, évidemment, sur l'utilité. On dit aux architectes « Attention, ce n'est pas un métier esthétique, ce n'est pas que artiste, ce n'est pas des caprices, ça sert à quelque chose, il faut savoir construire, il faut savoir faire des locaux qui soient utiles. » On insiste là-dessus et on a raison. Je voudrais regarder ce soir succinctement en fait le passé, notre passé du XXe siècle, celui du XIXe, et puis notre actualité sous cet angle qu'on pourrait appeler le paysage architectural urbain. Qu'est-ce qu'on voit ? En général, on parle des plans, on parle des usages, on ne parle pas d'abord de ce qu'on voit de l'extérieur parce que ce n'est pas ce qu'on conçoit tout à fait en premier. Pourtant, c'est devenu si important. Un paysage, un paysage, c'est défini comme une vue, je lis dans le Wikipédia, paysage, une vue, une vision de l'espace terret perçue par les sens humains. Donc, vue, odorat, touché. un paysage architectural de la ville. Les enseignements, comme je le disais, portent sur la construction, la composition, l'assemblage. Tout le XIXe siècle, l'enseignement consiste à parler de composition. On compose des volumes, on compose des façades, peut-être. On compose surtout des espaces intérieurs, des grandes couloirs, des galeries, des escaliers. on les assemble. Le paysage urbain est considéré par ses auteurs, les théoriciens de cette époque, au XIXe, ils considéraient, par exemple, l'un qui s'appelle Gadet. Nous avons eu tous le livre de Gadet quand j'ai fait mes études à moitié dans le XIXe siècle, puisque l'école des beaux-arts des années 60 était encore l'école du XIXe siècle. C'était une survivance dans le monde. Ils trouvaient que Gadet, ils disaient la place de la Concorde, c'est une composition. Oui. Mais la place Saint-Marc à Venise ou la seigneurie à Florence, c'est l'œuvre du temps. On ne peut pas composer, c'est le temps qui fait les merveilles. Alors au XIXe, vous voyez, on composait avec l'idée de axe, symétrie, pièce principale, secondaire, continuité. Et pour les façades, il y avait une grammaire presque constante depuis la Renaissance. Un système qui refusait à peu près, qui refusait le gothique. Toute notre architecture qu'on connaît depuis quatre siècles s'est construite contre l'architecture gothique, un retour à l'Antiquité et dans un travail qui porte beaucoup sur la modénature. La modénature, c'est tous ces reliefs que vous voyez dans un bâtiment. Et Paris, le Paris haussmanien et plus ancien, partout, c'est un travail sur la modénature. Alors, je voudrais en parler un petit peu aujourd'hui en prenant comme base l'immeuble Galeo que nous avons fait ici qui, paraît-il, va avoir bientôt dix ans. J'ai l'impression que c'est six mois, ça passe vite. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur cette image, on voit deux matériaux et deux bâtiments en fait parce que c'est organisé comme une rue, vous le voyez. Et puis, François Berthière qui était le président de Bouygues Immobilier me dit je voudrais que vous fassiez notre siège. Donc, il y avait un bâtiment siège à l'entrée et le reste, c'est du bureau que nous allons vendre ou louer. Ce qui fait qu'on a en fait trois immeubles qui se suivent, deux qui sont d'une continuité de rue, assez sage, et puis l'immeuble siège qui est un objet, un objet très particulier. Alors, je voulais me dire comment vous revoir avec vous comment on travaille un architecte. Pour un architecte, il y a d'abord un terrain, un lieu plus ou moins vierge, un site, puis des besoins, un programme. Donc, une certaine masse à construire, un règlement, une hauteur possible, un voisin des impératifs de règlement, des techniques à satisfaire évidemment l'étanchéité, l'aération, la luminosité, une visibilité. Alors, c'était le cas du siège de Bouygues. Il me demandait que ce soit visible, qu'on remarque où il est. Il est un peu coincé derrière de bâtiments plus grands, mais néanmoins, on le voit. La masse qu'il faut construire quand nous nous trouvons devant un programme, c'est du plein. Mais j'ai parlé du vide. Le plein, c'est l'envers du vide. Et il y a toujours du vide, de l'air, de la lumière à réserver au sein du projet ou autour. Quelle répartition ? Combien de morceaux ? On se demande assez vite si on fait un objet ou si on en fait deux ou trois ou quelquefois c'est six. On subdivise le programme. Et on va voir que ces opérations, elles ont toute une histoire théorique dans nos trois siècles dont je parlais. Combien de morceaux ? Qu'est-ce que l'unité et qu'est-ce que le pluriel ? La dimension de ces masses, de ces objets est dictée forcément par la lumière, par la respiration dont on a besoin à l'intérieur, puis par la structure, l'importance et la longueur des poutres que nous pouvons faire, des points porteurs. Alors, ce sont comme des objets. J'ai dit objet pour le siège de Bouygues Immobilier là tout à l'heure. Vous voyez cet immeuble de verre. Je vais revenir dessus. Jamais au 19e siècle on n'aurait parlé d'un immeuble en disant un objet. C'est une notion qui est vraiment née au 20e siècle avec la révolution industrielle. On a donc ici un objet et puis une rue des immeubles qui sont alignés le long de la rue et ce petit détour dont je parle en fait c'est pour essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qui est l'actualité de tout ce travail qui est finalement important pour la perception de la ville. J'ai dit qu'on percevait souvent classiquement dans Paris dans Barcelone on perçoit des rues ici c'est Paris c'est un système de rues qui date évidemment on le sait de Milet et de Pompéi de la Grèce et de Rome ici avec le plan fameux de Cerda à Barcelone vous avez ce système d'îlots et les immeubles sont accolés c'est très simple ce sont des immeubles mitoyens ici on voit l'ancêtre de cela c'est la rue à Pompéi et on sait qu'elle est née à Milet quelques 5 ou 600 ans avant notre ère avant Jésus-Christ et c'est une invention la rue c'est une invention avant la Médina c'était des couloirs que l'on taillait entre des cellules agglomérées vous connaissez les Médina elles existent encore et l'idée de la rue c'est de prédéfinir qu'est-ce qui va être public et qu'est-ce qui va être privé c'est intéressant la res publica la chose publique qu'est la rue a été vue pour la première fois comme devoir être pensée avant on parle rarement de la pensée grecque en se référant à ce fait je trouve qu'il est très important il montre bien il est en cohérence avec toute la pensée de la démocratie des grecs c'est très intéressant parce qu'au XXe siècle vous le savez le Corbusier a déclaré la mort de la rue il a dit que c'était un outil dépassé donc on va y revenir nous sommes aujourd'hui où je travaille depuis le début de mon travail d'architecte au contraire à reprendre la rue en disant que c'est un outil qui nous assemble tous c'est un outil qui a un immense avenir c'est une méthode pour vivre ensemble pour faire la ville qui n'a pas trouvé de mieux et que là où la rue a été abandonnée je pourrais citer des dizaines d'exemples l'urbanisme est difficile catastrophique parfois on ne sait pas comment on pourra réarranger les choses Camille aussi au XIXe parle que de ça de la rue comme une chose évidente Paladio quand on l'interrogeait sur la plus belle ville il répondait c'est la rue la plus large la plus longue et la plus droite il était en train de faire ses travaux à Vicence et il pestait un peu parce que la rue dans laquelle ils sont n'est un peu tortueuse n'est pas très large vous voyez pour Paladio on dit la plus belle ville il répond la rue parce que la rue pour lui c'était la ville il n'y avait pas autre chose et il a fallu le XXe siècle quand on nous l'a enlevé pour qu'on comprenne que c'était essentiel la rue alors je montre ces photos par exemple le Louvre pour dire que pendant tout le XIXe siècle le travail de modénature le travail de en quelque sorte sculpter donner des reliefs aux façades puisqu'ils sont sur rue vous voyez était le travail essentiel de l'architecture c'était le territoire de l'architecture et vous avez c'est très très fort à Paris c'est dans la plupart des villes et je passais devant le Louvre l'autre jour je prends cette photo en me disant au fond toute cette histoire de modénature on en a là évidemment un exemple un peu grandiose vous voyez je dis c'est l'architecture apparaît une grande affaire de surface de peau un jeu de simulacre je me disais pour montrer des colonnes pour montrer des arcs des frontons qui ne sont pas là qui n'ont pas de raison d'être là ce n'est pas des temples les colonnes ne portent rien ils sont ajoutés c'est des choses qu'on a ajoutées qui sont très étonnantes parce que derrière vous avez des grandes salles vous n'aviez pas besoin de tout ce travail vous voyez des faux des faux frontons partout on dirait et c'est la vérité que le temple grec est devenu une telle obsession qu'on en a mis des bouts partout c'est très étrange en même temps notre goût est formé à ça et on reconnait que c'est magnifique vous voyez et image de Paris la mode des natures les balcons donnent lieu à des sculptures tout est fait pour trouver ces reliefs voilà encore du néo haussmannien avec tout un jeu de boursouflures il y a un travail tout l'argent est mis dans cette façon d'organiser une peau alors je dis ça parce que c'est tout le contraire de ce que j'ai appris tout le 20ème siècle c'est opposé à ça ça a continué longtemps il y a des grands exemples comme Gaudi et ici à Manhattan en 1912 ou 16 quand le flat iron quand ces immeubles ont été faits ces tours et bien c'est toujours la même logique de mode et nature les architectes sont formés à l'école des beaux-arts de Paris dans le monde entier on dit l'école des beaux-arts de Paris c'est la naissance de l'architecture c'est comme c'est le modèle ça ne va pas durer mais c'est encore vrai au début du 20ème et tout le monde apprend à faire des modénatures souvent très belles d'ailleurs aux Etats-Unis souvent en terracotta pas toujours des sculptures en pierre ils avaient appris à mouler des éléments de sculpture et puis quelque chose qui va être essentiel là on rentre dans notre histoire plus récente et bien c'est la révolution industrielle elle fut aussi une immense révolution artistique bien sûr vous le savez en peinture le début du 20ème siècle c'est une sans cesse tous les ans il y a des avancées créatives mais sur l'architecture la révolution industrielle apparaît à quelques auteurs je vais citer l'os Gropius et le Corbusier le Corbusier était peut-être celui qui a écrit avec le plus de vigueur il voit il a vu au 19ème siècle la machine à vapeur qui est rentrée dans le paysage la technique effraie certains enthousiasme d'autres il y a des débats autour de la technique vous savez peut-être que quand Eiffel fait sa tour quelques années en plein dans cette révolution industrielle on lui dit oui d'accord elle va très haut mais c'est pas beau on lui a recommandé un architecte des bâtiments historiques pour le conseiller et l'architecte lui a dit il faudrait mettre un arche une arche et donc Eiffel a mis qui l'a dessiné c'est peut-être cet architecte il a mis un arche qui est suspendu à la tour le grand arche que vous avez en bas de la tour Eiffel ne sert à rien structurellement tout tient sans cette arche Eiffel l'a rajouté en disant mais vous avez raison le commissaire de la beauté est venu il me recommande ça j'ajoute ça maintenant nous sommes tellement habitués à la tour comme ça que si vous enlevez l'arche on dirait il lui manque quelque chose c'est curieux et c'est mystérieux vous voyez mais d'un point de vue théorique ce que je vous montre là c'est un livre qui s'appelait Vers une architecture je ne sais plus la date exacte comme ça mais c'est c'est 20 21 ou 22 c'est très très tôt après après la grande guerre très important le corbusier était impressionné par les avions de la guerre et la technique la guerre la technique de la guerre la machine impressionnait toute une génération d'un côté il y avait l'industrie avec le fordisme et les machines qui faisaient tourner les ouvriers plus vite et là il présente dans ce livre à gauche le Parthénon en haut le Parthénon pardon en bas deux voitures peut-être une Renault et une Daimler je ne sais pas je ne me souviens pas mais voilà qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire la beauté d'aujourd'hui c'est en bas en haut c'est magnifique il a passé 15 jours tous les jours en montant sur le Parthénon quand il était jeune en 1907 il a dessiné sous tous les angles il a dit j'ai vu le Parthénon c'était une commotion un choc cérébral voilà comment il parlait et puis après il dit mais la voiture l'objet technique c'est extraordinaire quelques temps avant Loss a écrit un livre qui s'appelle ornement et crime et il dit tout un plaidoyer en disant l'ornement c'est affreux et tout ce que vous avez vu avant les choses de modénature Gaudi tout ça il trouve que c'est des boursouflures gratuites inutiles des dépenses d'argent prétentieuses il y a toute une génération qui s'oppose à l'ornement s'oppose à toutes ces modénatures de façade Loss dans son livre qui est formidable dans son écriture il dit ce qu'il y a de plus beau vous savez aujourd'hui c'est la plomberie des anglais leur costume et la bicyclette il trouve la bicyclette et c'est vrai il trouve la bicyclette une perfection esthétique que tout est utile là-dedans il n'y a rien en trop alors ça commence à tourner dans la tête des gens Apollinaire écoute ça et Duchamp et Dada et tous ces gens-là sont imprégnés de cela après la guerre donc il y a eu une grande transformation après la première guerre je mets les avions parce que le corbusier l'a dit ça l'a beaucoup fait réfléchir sur la vision du monde futur ces machines qui volent là aussi un avion évidemment rien n'est gratuit et puis il dit c'est tout utilitaire et c'est très beau donc il se dit mais c'est ça notre futur et il va aller jusqu'au point que là il nous fout la mort de la rue et là je dis il a été trop loin vous voyez parce que qu'est-ce qui s'est passé il dit l'objet technique parfait c'est l'automobile cette automobile il faut la faire marcher le mieux possible pour que les villes marchent pour qu'il y ait la mobilité comme on le dit aujourd'hui donc vous voyez dans ce dessin sur la droite vous voyez à gauche il dessine le plan de Paris avec les rues en noir puis à droite il vous dit la ville qu'il veut faire où il y a des grandes voies rapides toutes droites et puis des grands îlots qu'il appelle des secteurs et je dis que moi ça c'est redoutable parce que c'est un peu en rectiligne ce qu'on a fait dans beaucoup de villes nouvelles c'est-à-dire vous avez des voies rapides ou des autoroutes vous sortez par une bretelle vous entrez dans une zone où il y a 4000 logements et tout est desservi par des voiries en boucle ou des voiries en peigne vous savez et on ne trouve pas et si on a fait la mauvaise sortie il faut retourner il faut retrouver vous avez quelque chose de terrible alors que dans le système des rues vous pouvez tourner à droite à droite deux fois et vous retrouvez vous retrouvez l'endroit vous avez un système où tout est lié les grecs disaient il faut relier Estia et Hermès il faut relier la maison Estia et Hermès le voyageur le messager la route le voyage il faut relier les deux c'est la base de la ville là je vous montre Hannes Meyer qui a dirigé la fin du Boa House qui était extrêmement radical et qui disait voilà les besoins humains c'est l'essentiel il a écrit il a écrit que dans le futur on ne se préoccuperait plus des aspects extérieurs oui c'est ce dont je me préoccupe dans cette conférence je prends le truc à l'envers parce que comme vous dites dans l'enseignement on n'apprend pas à s'occuper d'abord de l'extérieur et on a raison mais là il dit on ne se préoccuperait plus de l'extérieur des effets extérieurs comme dans les époques bourgeoises on saura s'occuper des besoins humains et simplement en résolvant les besoins humains utilitaires ce sera beau entre guillemets comme les avions si vous voulez il n'y a que des besoins on les résout et c'est beau alors voilà on a beaucoup cru à ça moi j'étais élève de Georges Candilis et il disait la même chose il nous critiquait j'ai commencé à faire des dessins où j'avais des obliques des angles pas droits des courbes et il me disait mais je ne comprends pas pourquoi cet angle pas droit et il me disait il se retournait vers tout l'atelier et il disait il faut que vous compreniez une chose l'architecture ce n'est pas un art ce n'est pas un art c'est une technique alors moi je commençais justement au contraire à me dire que c'était un art et qu'il était important de réfléchir à l'intérieur et l'extérieur et donc dans ce dessin vous voyez vous voyez une image de la ville qu'il prenait c'est à dire être efficace faire des très grands collectifs faire une très grande avenue pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage faire des socles vous voyez énormes où on a tous les commerces bref c'est une ville qui déformée est apparue alors je voudrais dire les années 20 ont été le laboratoire pour tous les architectes du monde de cette modernité et au départ elles ne ressemblent pas à ce que vous venez de voir dans Dan Esmeyer elles ressemblent à ceci ce sont des projets de Adolf Loos vous voyez il dit la symétrie c'est plus nécessaire il n'y a pas de raison c'est fonctionnel il n'y a pas de modérature donc on a des murs blancs pas de moulures juste des surfaces blanches Males-Stevens même époque même style blanc le Weissenhof Weissenhof c'est une exposition à Stuttgart en 1927 où il y a une quinzaine d'architectes les meilleurs de l'époque d'Europe qui sont conviés et tous vont faire des bâtiments blancs avec des menuiseries en acier noir c'est intéressant parce qu'ils convergent tous vers la même chose sans se parler ils sont tous dans cette idée voilà il faut arriver à la pureté la simplicité on dit juste les besoins et ça a fait des bâtiments qui sont très beaux et qui sont appréciés là je vous montre un plan de ce Weissenhof Le Corbusier Gropius sont là dedans et ça c'est une des maisons de Le Corbusier parmi les plus célèbres la ville à Savoie vous voyez ici un dessin de Le Corbusier qui dit il y a quatre manières de faire et en haut vous voyez il est dans les volumes l'assemblage des volumes plusieurs volumes toute cette modernité elle est là dedans après il dit il a commenté chacun de ces exemples en disant ça c'est très facile ça c'est difficile ça c'est exigeant c'est quatre modèles si vous voulez le troisième c'est la trame constructive domine et dedans on est libre il appelle ça le plan libre et la cinquième est très intéressante c'est celle de la ville à Savoie il dit on peut creuser un bâtiment un volume pur et à l'intérieur comme ça on aura des terrasses des jardins on est libre d'organiser la vie et c'est assez réussi à la ville à Savoie de l'autre côté de l'Atlantique il y a un personnage très important dans cette histoire dont on parle peu en Europe c'est Frank Lloyd Wright il est intéressant parce qu'il a fait des maisons avec justement des assemblages de volumes dès la fin du 19ème siècle autour de Chicago vous avez peut-être pu voir ça ou voir les images et il fera 20 ans ou 30 ans après il fera cette fameuse maison qui est très connue c'est pour dire qu'il a été un maître dans cette idée que pour bâtir pour faire une maison pour faire un hôtel de ville on assemble des volumes il y a un jeu avec des volumes vous voyez c'est toute cette époque du 20ème siècle qui est là-dedans vous voyez que ça ne ressemble en rien au Paris que nous connaissons au Louvre au Mur à la mode et nature là c'est Parc Gropius c'est l'image du Boa House vous voyez qu'en bas il y a trois volumes qui s'assemblent l'assemblage des volumes ici des dessins que j'ai fait en 64 peut-être 62 j'entrais à l'école des Beaux-Arts je suis à Ronchamps vous voyez il y a des volumes il y a même de la sculpture de volume et le premier bâtiment qui est devant qui s'appelle les Murs Rondins le Corbusier a fait ces espèces de peintures en céramique que moi je trouvais formidables dans un bloc de béton très simple très sobre mais vous voyez il a aussi joué avec les volumes mais là on commence à sentir qu'il dit non un seul volume peut résoudre tout le problème donc c'est l'unité d'habitation et il va commencer à faire lui aussi de la mode et nature en traitant les couleurs de ce volume vous voyez là c'est à Chandigar la capitale qu'il a fait pour le Penjab en Inde et là c'est bien justement Georges Candilis que j'aimais beaucoup qui travaille au Maroc et qui compose des habitats avec des grandes logias extérieures la cuisine donne sur un grand espace extérieur et construisait pour très très peu d'argent c'était l'idée de pouvoir résoudre le problème de l'habitat collectif ici vous voyez Niemeyer c'est évidemment un maître dans cette composition sculpturale en volume vous voyez ici comment il a un art d'assembler une immense horizontale deux rampes deux verticales qui sont tous les bureaux du Sénat les deux grandes coupoles inversées du Sénat pour moi c'est le chef d'oeuvre de l'architecture du 20ème siècle mais là la photo est un peu caricaturale très très noire et blanche c'est Camille qui l'a choisie il y en a beaucoup d'autres mais vous connaissez déjà ça vous l'avez choisi non non cette photo est belle elle est extraordinaire elle est extraordinaire voilà toujours Niemeyer et c'est Elisabeth qui m'a fait découvrir tout cela en m'emmenant à Brasilia évidemment sur les papiers j'admirais Brasilia et Niemeyer quand j'ai eu 16-17 ans je me suis dirigé vers l'architecture avec l'idée qu'être un architecte brésilien ça devait être quelque chose de formidable donc ça c'est l'école et ça c'est son musée qui est à Niteroi en face de Rio en fait ce travail je vais je vais dire il y a tout ce travail sur l'architecture comme volume et puis il y a un tout autre chose qui apparaît et qui apparaît plus tard on avait avec les volumes un certain lyrisme pourquoi je dirais que c'est un peu la vision du sud cette histoire de l'architecture de volume de l'Egypte de la Grèce du néoclassicisme je cite une phrase de Corbusier l'architecture c'est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière vous voyez que ça évoque plutôt la Grèce que les pays du nord et il va naître dans ces années plus tard dans les années 30 à la fin du Boa House il va naître tout à fait autre chose il va naître quelque chose qui vient un peu de la phrase de Hannes Meyer que je vous ai cité tout à l'heure qui dit on ne se préoccupera plus des effets extérieurs et bien justement voilà ce que faisait ce monsieur qui a dit ça on ne se préoccupera plus il était le maître du Boa House il était assez sectaire je crois qu'il condamnait les effets esthétiques comme Candilis me disait attention au formalisme dans les années 60 c'était l'insulte pour un architecte le formalisme celui qui fait des formes il se prend pour un artiste capricieux alors qu'il faut résoudre les problèmes et pour ça il n'y a pas de formes à inventer il faut avoir des planchers des parois etc il va naître cette idée forte chez Hannes Meyer vous voyez des bâtiments de lui déjà assez anciens il va naître l'idée qu'au fond on peut faire des grands objets unitaires on n'a pas besoin de jouer avec des volumes on peut faire quand on a un problème on peut résoudre par un volume donc là par exemple vous voyez c'est ce qu'a fait Miss Vandero et Miss Vandero était élève de Hannes Meyer au Boa House puis il a quitté il a eu raison parce qu'il aurait été déporté dans un camp donc beaucoup des élèves du Boa House ont été ont quitté pour aller aux Etats-Unis ils ont fait le meilleur artiste c'était Joseph Albers mais ils ont tous émigré aux Etats-Unis pour se sauver ils ont apporté une créativité extraordinaire aux Etats-Unis et Miss Vandero avait déjà fait des immeubles des projets extraordinaires en Allemagne mais il était aux Etats-Unis il fait ses deux bâtiments en 51 Lake Shore Drive qui est un grand complexe d'habitation au bord du lac à Chicago il est à droite et en 54 le Seagram Building la photo ici est un peu triste mais il y a là-dedans si vous voulez un travail qui porte pour beaucoup vous voyez sur l'idée on a une structure on invente une façon de faire la peau efficace on dirait aujourd'hui protectrice des UV à cette époque-là ils ne s'en préoccupaient pas trop mais avec ça on a l'architecture du siècle honnête qui ne s'embarrasse pas de fioritures je montre ceci maintenant parce que c'est très intéressant c'est avant c'est en 52 et là vous avez Harrison l'architecte américain et Nimeyer et le Corbusier a prétendu que c'était de lui c'est pas vrai il l'a mis dans ses livres il y avait un concours il y avait Harrison l'américain le Corbusier et il y avait Nimeyer les trois concurrents et le Corbusier a téléphoné le soir à Nimeyer pour lui dire son projet avait beaucoup plu et Nimeyer avait une grande courbe qui avait beaucoup plu cette courbe qui est célèbre qui fait l'identité de l'ONU et le Corbusier leur a proposé d'assembler leurs deux projets ensemble le projet de le Corbusier n'était pas du tout comme ça mais Nimeyer l'a dit et je l'ai entendu me le dire parce que la seule fois que je l'ai vu il a parlé je lui ai dit l'ONU ça a dû être difficile il m'a dit le Corbusier était mon maître il nous avait appris les pilotis la pureté etc il vient à Rio ils avaient fait un immeuble influencé par les idées de le Corbusier et là il m'a demandé qu'on joigne nos deux projets qui avaient été vus en commission et j'ai pas pu lui dire non et il a dit il a écrit après Nimeyer des années après j'étais à Paris pour construire le siège du parti communiste Nimeyer et la maison du Brésil et le Corbusier faisait le pavillon du Brésil à la cité universitaire on était dans un bistrot et le Corbusier me regarde il me dit Oscar je t'aime beaucoup tu es un homme généreux voilà ça voulait dire merci tu m'as laissé mettre l'ONU comme venant de moi dans tous les livres bon je sais pas je sors du sujet là je vous raconte une anecdote parce que je trouve donc vous voyez cette époque là et c'est une certaine grandeur il y a la pureté de trames très simples d'espaces très simples ça c'est une des belles choses de Mise Van der Rohe avec la structure et quelques temps avant vous voyez à droite avec sans intention esthétique le Corbusier sort ça qu'il appelle la maison domino il dit on a des trames porteuses on a des planchers et avec ça on fait ce qu'on veut et à gauche c'est la version très esthétisante de Mise Van der Rohe de cette même formule je vais faire défiler quelques projets pour qu'on comprenne bien que c'est le XXe siècle ici c'est Jean Prouvé en 1966 à la Défense la Tour Nobel une perfection vous voyez c'est le volume pur on n'est pas du tout dans les volumes et la sculpture un volume pur et un travail sur la paroi sur les panneaux d'aluminium sur le verre sur l'isolation sur la perfection des panneaux et les bureaux à l'intérieur très agréables ici très célèbre du Buisson en 1966 aussi à Montparnasse et là ils vont pas par le dos de la cuillère on met tous les habitants dans un immense placard et la façade elle est purement elle exprime purement les fenêtres et à l'époque tout le monde y a vu un projet radical et élégant les gens ont estimé que c'était aussi élégant peut-être que pour moi la dimension si on multiplie ça dans une ville ça devient beaucoup d'ombre ça devient plus difficile je vous montre autre chose beaucoup plus tard en 1980 c'est Norman Foster qui fait la Banque de Hong Kong et ça devient pour la communauté des architectes dans le monde un peu le modèle et à ce moment là si vous voulez on a c'est notre histoire en France mais c'est mondial on a un peu deux tendances dans l'architecture pour cet aspect extérieur des choses vous avez à gauche un bâtiment fait par Michel Cagan en 1991 au bord du périphérique du côté de Brunzeau vous voyez c'est là où il y a c'est sur l'est de Paris c'est le bâtiment pour l'administration de la propreté etc. de la ville il ne sert plus à ça aujourd'hui et à droite vous avez un immeuble la photo est un peu loin sûrement mais de Dominique Perrault à peu près pareil 1990 et bien par les architectes en France et ça a été montré comme vraiment deux tendances les uns adoraient celui de droite et les autres adoraient celui de gauche et détestaient mutuellement des architectes français je veux dire il y avait toute l'école de Henri Sirianni qui a été appelé après les néo-modernes qui continuaient comme le corbusier à faire des jeux de volume et puis ils disaient ça c'est le vieux jeu du vieux 20ème siècle et notre maître c'est Miss Vandero et donc à droite faire des volumes simples avec une architecture une structure qui porte le vert très bien étudié nous avions un bâtiment qui nous fascinait dans les années 60 qui est fait en 28 et 30 entre 1928 et 31 qui est la maison de verre de Charot qui est une petite merveille et qui était déjà dans cette idée de la simplicité d'un volume de l'écriture d'une peau très très pure et qui ne joue que sur un seul volume alors cette histoire de et c'est une beauté par aussi la lumière qui est donnée par les pavés de verre elle est rue Saint-Guillaume mais c'est difficile maintenant de rentrer dedans c'est intéressant je montre ici un dessin de Gottfried Semper qui est un architecte de la fin du 19ème siècle en Allemagne qui était très important et il a dit à un moment donné finalement l'architecture c'est un squelette et puis c'est de la peau c'est du vêtement c'est des textiles vous voyez là il dessine un assemblage textile qui est tendu entre des poteaux il disait l'architecture se sait et se sera du revêtement c'est intéressant parce qu'il était un peu prémonitoire beaucoup de gens ont dit mais c'est pas le problème on ne peut pas on ne va pas mettre des c'est prémonitoire parce qu'on s'aperçoit que nos impératifs écologiques nos impératifs de protection contre les ultraviolets nous ont conduit à capoter à protéger tout on ne peut plus faire du béton sans le protéger pour qu'il ait une performance technique et on ne peut pas laisser des poteaux en acier apparent sans qu'on les mette du plâtre dessus pour des raisons de feu sinon ils vont se tordre et donc nous sommes obligés presque toujours de capoter d'enfermer nos bâtiments sous des couches de les rendre épais c'est pas toujours l'élégance idéale que l'on voudrait on aimerait bien avoir un bâtiment plus pur et je reviens donc à Galeo pour dire le travail de Galeo il est évidemment de cette époque après les années 2000 je ne sais plus quelle année c'était c'était donc 2008 par là et il y avait cette question de faire un bâtiment visible comme je vous dis il y avait aussi la question de protéger ce bâtiment et de lui donner une bonne lumière ce que j'ai voulu faire c'est ce que vous voyez à gauche c'est avoir des grandes fenêtres ce qu'on voit dans le dessin en haut grandes fenêtres mais si je fais ces grandes fenêtres comme ça je ne suis pas dans les clous au point de vue protection thermique il y a trop de fenêtres donc trop d'UV donc ça va chauffer à l'intérieur il faudra faire une climatisation d'enfer et c'est pour ça qu'on recommande de faire des fenêtres qui fassent peut-être 50% de la surface mais pas trop pas plus pour avoir pas trop d'entrée de lumière en même temps on n'a pas une si belle lumière à l'intérieur on revient à une chose du passé donc j'ai proposé j'ai eu envie de faire le bâtiment avec des écailles de verre ce que vous voyez en bas un manteau d'écailles de verre qui sont du verre sérigraphié ce qui fait que j'ai une atténuation très très importante des ultraviolets et une diffusion de la lumière et que les grandes fenêtres qui sont sur le dessin en haut à gauche ils étaient possibles on peut avoir des grandes fenêtres avec une lumière plus atténuée du coup on a une atmosphère plus agréable et une lumière qui pénètre plus profondément dans les planchers ici vous voyez à droite cette double peau avec des coursives qui permettent de l'entretenir elle est en écailles pour qu'on puisse facilement nettoyer l'extérieur sans avoir une nacelle qui était compliquée avec cette forme donc on nettoie de l'extérieur chaque écaille je passe assez vite pour dire ici comme vous le voyez par rapport à ma petite théorie que j'ai fait avant il y a les gens qui font les volumes les gens qui font les structures et parois et peau je peux dire que ici en travaillant ce projet cette conférence je me suis dit dans ce projet de Galeo nous avons travaillé à la fois en volume évidemment et en même temps en peau et structure les deux sont présents c'est pas toujours le cas c'est souvent utile et je me suis rappelé que quand j'ai fait mes premiers bâtiments le château d'eau à Marne-la-Vallée à Noisiel c'est aussi un volume et c'est aussi une peau puisque j'ai proposé qu'il y ait une peau en treillage et avec la végétation qui monte et quand je fais un an après le concours pour la roquette c'est un concours d'idées peut-être mais pour les jeunes architectes je fais une immense place à la place de la prison une place qui est une grande pelouse avec des arbres toutes les habitations donnent sur ce jardin et les habitations sont recouvertes aussi d'une peau végétale c'est pour dire que assez vite on se préoccupe de volume et de peau avec ces deux projets vous avez un qui est le totem l'espace qui est marqué par un objet central et là au contraire l'enceinte on est au milieu on est entouré par la construction on est dans un espace qui est marqué alors j'ai souvent dit que ce sont les deux les deux bases de notre lecture de la ville le totem ou la clairière l'objet ou au contraire l'enceinte ici typiquement de la nature de l'objet volumétrique du volume c'est le bâtiment quartz pour collas que j'ai fait donc à ici dans une des entrées d'ici depuis le périphérique on était très heureux ce bâtiment était difficile parce que la parcelle comme vous voyez est très étroite donc il a une forme de losange et on est arrivé quand même à faire des bureaux des salles de réunion là dedans qui marchent très bien et en même temps c'était l'occasion de faire un signal visible évidemment qui est bon pour collas et qui est un événement sur le périph avec un travail donc typiquement de peau et d'assemblage de murideau de tout cela donc nous sommes en volume et aussi un peu ça suppose un travail très délicat sur la peau ici on est à Séoul et c'est pour un abatiment pour Dior et là évidemment on voit que c'est un travail sur le volume ce sont des volumes ce sont 12 coques qui sont assemblées qui sont fabriquées par un chantier naval qui sont 25 mètres de long qui sont arrivées par transport spécial et qui sont montées ensemble et avec les vitrages un peu comme on monte un grand élément d'aéronautique et donc là on est vraiment dans le travail sur les volumes la peau elle est très simple elle est une petite résille et c'est c'est une chose qui se retrouve dans le travail que j'ai fait un ou deux ans avant pour Cheval Blanc pour le vignoble de Cheval Blanc où les chais sont un travail sur le volume et ce volume il a une rampe vous voyez qui permet de monter sur le toit et de découvrir un jardin d'où l'on voit tous les les vignobles tout autour le paysage des vignobles qui est très très beau qui est presque commencé il y a 2000 ans les romains étaient là on voit le clocher de Saint-Emilion donc ce travail sur le volume était là essentiel je n'avais pas besoin de rajouter de la modérature ou de la peau vous voyez donc ces deux directions du travail pour moi elles sont toujours présentes je pourrais dire quelquefois je choisis peau je choisis volume ou les deux à la fois on rediscute évidemment sur les options ça s'impose assez vite c'est pas les choses les plus compliquées à hésiter je veux dire et je vais montrer encore un bâtiment où le volume est important c'est le premier grand projet que j'ai fait c'est les hautes formes c'est à Paris c'est 210 logements c'était un concours et je vais montrer ça on voit à gauche on appelle ça l'axonométrie qui montre que je joue avec des volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 volumes 7 objets assemblés et entre ces 7 objets une place une place de 24 mètres de large j'ai mesuré j'habitais pas loin de là c'était la même largeur que la place Furstenberg la rue Furstenberg j'ai beaucoup regardé dans des endroits dans Paris pour voir jusqu'où on pouvait aller en largeur ou en hauteur mais c'est beaucoup plus haut mais ça marche parce qu'il y a un bâtiment qui est plus bas qui a 4 étages donc le soleil là vous le voyez sur cette faute rentre très bien et le bâtiment de droite il fait 6 étages il est plus haut mais c'est pas de ce côté là je l'ai mis plutôt vers le nord-est et le sud-ouest où la lumière rentre éclaire cette place donc c'était un projet où il y a évidemment à la base un travail sur le volume qui permet de je suis arrivé à faire 15 logements de plus que les autres concurrents après il y a un travail on pourrait dire sur la peau et la mode et nature parce que je dispose les fenêtres d'une certaine manière pour qu'il y ait un peu de recul pour que les gens ne se voient pas tous entre voisins donc il y a un travail aussi quand même mais c'est toujours des volumes on retrouve ici au fond les mêmes choses que vous avez montré des années 20 le Veysenhof je renoue avec un modernisme qui puisque c'est fait en 74 75 je renoue avec des choses qui étaient faites en 25 donc 50 ans avant j'ai pas honte du tout je me dis pas que je suis un personne m'a dit vous avez pastiché etc non c'était une façon de redire on peut se retrouver sur des choses qui sont extrêmement belles et efficaces des années après je suis à New York je fais la tour prise on a fait trois tours à New York celle-là est peut-être intéressante c'est à l'angle de deux rues sur Parc Avenue et 28ème rue vous voyez à droite les assemblages des volumes je travaille aussi en volume là on voit pas très bien mais entre eux parce qu'on a oublié de mettre un plan je crois on comprend quand même très bien à gauche qu'il y a un volume qui est divisé en deux et que ces volumes j'ai pas voulu qu'ils touchent les autres immeubles de l'îlot j'ai fait des sortes de pavillons entre le volume principal et l'îlot j'ai fait des sortes de pavillons qu'est-ce que ça a donné ça a donné que tous ces ces angles et ces pointes font qu'il y a beaucoup de séjours qui ont une vision longitudinale sur Parc Avenue et sur la 28ème rue et sinon vous avez votre fenêtre et vous avez en face des bâtiments très hauts vous avez un mur de fenêtre devant chez vous et quand je mets il y a un angle dans la pièce et que je mets la fenêtre comme ça je vois Parc Avenue dans la longueur du coup on voit un peu en biais mais on voit 500 mètres alors c'est agréable de voir dans la longueur on voit la rue toute entière on n'a pas du tout la même perception fermée par la rue alors c'est pour ça que j'ai fait ces angles et ça se ça a une efficacité évidente à l'intérieur la pièce que vous voyez là à droite il y en a comme ça beaucoup et sur l'angle par le jeu des volumes j'ai créé j'ai dédoublé l'angle il y a deux angles qui se chevaussent donc il y a un immeuble il y a un séjour là puis il y a un autre appartement qui a son séjour à côté et qui ne se gêne pas pour vous dire que le travail sur les volumes c'est souvent aussi la vue et la lumière le dégagement de la vue qui nous intéresse et qu'on ne peut pas faire avec les grandes structures qui sont toutes une pièce c'est pour ça que vous sentirez dans le travail que je vous montre que je suis plutôt volume quand même que les grands trucs de Miss Vandero parce que je trouve que la ville de demain on n'a pas très envie que tout monte à 100 mètres de haut on a envie de vivre à une hauteur raisonnable où on voit alors je trouve que on peut monter facilement à 11-12 étages ça va quelques endroits on peut monter un peu plus haut ça permet de faire des jardins ça permet d'être plus efficace en densité on a besoin d'éviter que la ville s'étale indéfiniment donc il faut arriver à trouver donc souvent on me dit vous êtes pour ou contre les tours et je dis je suis pour les petites tours les petites tours qui sont entre 10 et 20 étages puis à côté d'autres bâtiments qui ont 4-5 niveaux vous voyez on va progressivement les petites tours s'il y en a pas mal on arrive à une très belle densité on arrive à faire entrer le soleil et on n'est pas besoin des très grandes tours bon ici pour finir mais c'est je vous montre quelques projets quelques-uns qui sont en cours quelques-uns qui sont finis celui-là c'est le grand théâtre de Casablanca et je ne vais pas montrer l'intérieur la fonction la salle etc je continue sur mon truc un peu superficiel de vous montrer l'approche des extérieurs parce que c'est le thème de cette conférence alors c'est un peu une trahison de montrer des projets où je ne vais montrer que l'aspect extérieur mais c'est un peu le jeu ici on est sur une très grande place très belle faite par Liotet il y a un siècle avec Prost le grand urbaniste avec Marius Boyer un architecte formidable qui ont fait cette place qui ont fait ces deux bâtiments que vous voyez le palais de justice et la ville Aya qui sont des merveilles c'est toujours parfait l'air traverse c'est écologiquement formidable il y a des cours des jardins les courants d'air c'est adapté au climat il y a une attention à l'architecture arabe mais qui n'est pas du pastiche ils ont interprété avec une certaine pureté c'est des bâtiments qui sont méprisés par les histoires de l'architecture parce qu'ils ne sont pas modernes ils ne sont pas non plus dans la catégorie Beaux-Arts 19ème siècle vous voyez ils sont ils sont de fait pendant la guerre de 14 et il a été organisé un concours pour faire un grand théâtre sur le quatrième côté de cette place et là sur l'image de gauche vous voyez l'autre bout de la place qui a été orné de deux bâtiments longitudinaux qui ont une grande ordonnance que vous voyez à droite et à gauche sur l'image de droite et très très déformée ça paraît très très large en fait c'est une place qui a 120 mètres de large c'est déjà beaucoup mais ce n'est pas comme ça c'est pas aussi large parce qu'il y a un grand angle je ne sais pas mais ça vous montre que la place est une chose importante et c'est l'autre côté des palais que j'ai montré difficile pour le moment encore de montrer les deux ensemble mais on y travaillera et dans le fond le projet était de construire c'est un concours où il y avait les Zahadides et les Franckheris et tout ça et ils m'ont tous dit mais on ne sait pas comment faire nous architectes modernes une place avec une telle symétrie vous voyez ces bâtiments à droite et à gauche imposent une symétrie comme la situation de Saint-Marc à Venise entre les procuratis il y a une espèce d'engagement c'était difficile j'ai pensé résoudre l'affaire en faisant un travail sur plusieurs pavillons plusieurs volumes et pas simplement un volume et puis j'ai fait une porte géante et cette porte elle avait l'idée qu'elle accueillerait des scènes pour faire des théâtres sur la place avec 6000 personnes ça a plu aussi cette idée là la porte elle est ouverte entre ouverte on entre selon les heures et ce n'est pas fini on termine ce bâtiment et peut-être on le termine en septembre donc on est je pourrais vous montrer j'ai des photos plus récentes mais l'important est que cette grande porte avec évidence répond au palais de justice que vous avez vu tout à l'heure qui a aussi une grande porte et qui est à 300 mètres de là c'est ça qui fait l'unité que la place tout d'un coup elle est évidemment rassemblée et que les essais des autres concurrents qui ne voulaient pas marquer une porte peut-être n'arrivaient pas à donner une unité à ce lieu et je voulais qu'on finisse en quelque sorte le travail de l'UOT j'étais étonné et fier que les marocains que le jury marocain choisisse un français parce que nous avons le poids d'être les anciens colons les maîtres du protectorat et en même temps et j'avais aussi cet écho qu'il y avait un attachement très grand à cette place que la population qui vient là tout le temps tous les soirs il y a beaucoup de monde qui vient discuter etc. et donc ça veut dire qu'il y a un peu quelque chose comme l'identité de Casa elle est en partie dans ces bâtiments faits par Marius Boyer et Prost c'est intéressant ça raconte beaucoup de choses donc là c'est une vision du projet en cours de réalisation et la grande porte est en train d'être finie elle est fermée elle est en position fermée ce qui est assez sévère on refait toute la place on transforme les pavés etc. et voilà cette fois des images mais ça commence à être comme ça à gauche on voit la porte on voit sous les pavillons de droite il y a un café-librairie et il y en a un autre de l'autre côté pour animer cette place vous voyez à droite ce que c'est qu'avoir une scène à 2-3 mètres de haut dans le grand Porsche qui devient ouvert pour 6 000 personnes comme je vous disais qui va voilà la porte et les côtés en construction et voilà quand on entre on a ce que vous voyez à gauche c'est tout un une entrée qui vous conduit au théâtre alors là je me retrouve avec le le directeur de 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 casa aménagement qui dirige qui est le maître d'ouvrage de ce projet et là vous voyez aussi que quand on entre on retrouve une autre logique de volume qui se croise de passerelles d'escaliers d'ascenseurs qui permettent de monter dans les deux théâtres dans les deux salles de théâtre et là c'est pour vous indiquer aussi que les autres côtés de ce théâtre sur l'arrière ils ont des grands éléments sur les cages de scène vous savez que c'est très haut que vous voyez là la cage de scène de la grande salle il y en a une autre de l'autre côté et les lieux qui reçoivent les décors dans lesquels il y a toute toute une organisation et donc ça fait ça a conduit à une toute une volumétrie là encore c'est un travail de volume qui répond au quartier il y a des rues qui passent en bas là et ça répond évidemment à la blancheur de Casablanca dans certains cas on a été obligé conduit à travailler en pot ici c'est la transformation d'un bâtiment qui existait pour Air France que le monde a voulu travailler pour changer et l'écran il est là pour permettre de limiter l'entrée des UV qui était très forte à l'intérieur de ce bâtiment c'est pour dire qu'il y a des bâtiments comme ça celui-ci aussi où le travail sur limiter l'entrée des UV a conduit à du verre sérigraphié qui limite et je l'ai organisé en plus en comment est-ce qu'on appelle ça en beau window pour les chambres d'hôtel qui permet de voir à la fois l'arc de triomphe et la place d'éternes depuis les chambres et qui donne une volumétrie très particulière à l'extérieur mais vous voyez à la base c'est parti comme une sorte de peau j'avais commencé juste par des légères ondulations verticales sachant qu'il faudrait quelque chose qui protège et l'architecte des bâtiments de France qui régnait sur cet endroit me dit je n'ai pas le droit de laisser ce bâtiment se faire à 500 mètres autour de l'arc de triomphe il faut que tout soit en pierre mais ce bâtiment est créatif je ne suis pas là pour empêcher donc je vais l'autoriser oui il y avait un intérêt j'ai fait une super mode des natures en somme en face il y a le le céramique hôtel qui est un ouvrage art déco qui est aussi un part déco art nouveau qui est en vague de céramique en j'aurais dû le montrer la photo là mais et là je ne sais pas si je deviens un peu trop long là si je peux continuer ça va quelque chose qui m'a intéressé de vous montrer c'est qu'il est venu petit à petit dans la réflexion un travail sur ce que j'ai appelé les briques perforées vous voyez je travaillais beaucoup sur l'îlot ouvert comme au haute forme c'est le troisième quatrième dessin en partant du haut c'est un îlot ouvert c'est à dire vous avez plusieurs volumes qui sont entourés de quatre rues qui permettent de faire des rues mais des rues dans lesquelles il y a des ouvertures et de la lumière qui va rentrer et puis des bâtiments différents parce que souvent il y a différentes fonctions il est un peu fait avec des bâtiments un peu triangulaires en vérité ils sont souvent beaucoup plus rectangulaires c'est vrai et ce que je montre en dessous c'est un projet fait pour une bibliothèque avec Elisabeth pour le concours de Montréal la grande bibliothèque et où vous avez des volumes qui ont l'air d'être dans un aquarium vous avez un bloc de verre et il y a des volumes dedans et j'ai mis quatre couleurs et en fait je me suis aperçu que je creusais un volume simple donc là je reviens au volume simple de Miss Vendero pur et je me dis dedans on va faire des volumes on va avoir la richesse du travail en volume donc c'est pour ça que j'ai appelé le brique perforée parce que je me suis souvenu que quand j'avais 15 ans j'allais dans une briquetterie à Rennes pas très loin de chez nous et il me donnait des briques non cuites je les ramenais à la maison et je les sculptais donc c'est le premier et le deuxième dessin en partant du haut le deuxième c'est la brique que j'avais trouée vous savez c'est des briques qui ont ces six cavités cylindriques et quand vous les trouvez vous découvrez un monde intérieur je m'amusais beaucoup à sculpter comme ça en creux et j'ai relié ce travail là à l'idée de la brique perforée et il y a des projets que nous avons faits qui sont sur ce modèle en haut à droite c'est celui de Montréal et en bas il y avait les pavillons pour la librairie permanente c'était ouvert 24h sur 24 ce serait long de vous expliquer ce que nous avons fait avec Elisabeth sur cette vie du projet qui est à Montréal où six mois par an il faut vivre sous terre donc le réseau des espaces souterrains arrivait en dessous de ce niveau dans ce bâtiment à gauche c'est un travail pour l'Opéra de New York et à droite en bas c'est l'hôtel de région de Lyon ce sont des bâtiments où il y a un grand espace intérieur qui est habité par plusieurs types de volumes avec des escaliers avec des rampes j'aime beaucoup ça parce que ça donne une vie intérieure qui peut distribuer différents locaux à Lyon ça distribue 40 000 m2 de bureaux il y a toute une vie intérieure un paysage intérieur qui est né et ici à Rio c'est un peu différent parce que le volume extérieur il est un peu abstrait il est marqué par deux grandes dalles deux grands plans horizontaux entre lesquels il y a des voiles de béton qui protègent les salles de musique à l'intérieur donc c'est une bonne isolation acoustique mais là à la différence de Montréal je n'ai pas besoin de faire du vert puisqu'il fait beau et que la toiture elle protège du soleil et de la pluie donc là c'est des recherches sur ce projet et là des visions à l'intérieur si vous voulez ça donne un intérieur et là on voit le dehors tout le temps et ça donne une richesse de volume intérieur et une facilité de desservir différents bâtiments c'est différents bâtiments qui sont réunis en un seul si vous voulez c'est ça qui m'a plu dans ce type de travail avec des voiles en béton un peu courbés un peu cylindriques qui permettent de contenir les salles et en même temps d'être relativement facile à construire il y a un travail sur la peau aussi parce que ces voiles de béton on a beaucoup travaillé en faisant des essais pour avoir ces espèces de lignes qui font comme des pierres c'est venu d'abord par des essais puis j'ai dit c'est beau on va les garder puis on essaye de faire ça donc le coffrage pour aller très vite il s'appelle le coffrage glissant en France ce que je connaissais le coffrage glissant on n'utilise que pour aller à toute vitesse et c'est un béton très laid qu'on fait ça monte comme ça dès qu'on est coffré hop il y a un coffrage qui monte ça fait des résultats assez laid et là l'entreprise parce que le maire n'a pas donné d'argent pendant un an le chantier a duré il a eu le temps de faire beaucoup d'essais et on est arrivé à quelque chose de très plan où les différents si vous voulez niveaux du coffrage qui monte font ces espèces de lignes et j'ai adoré ça ça donne une matière assez mûr qui est exceptionnelle une matière vous voyez une vie une vie intérieure où on devine qu'est-ce que c'est c'est du béton c'est pas un on a à tous à coeur de ce que la matière aussi raconte quelque chose donc quand j'ai dit modé nature modé nature on adore quand il n'y a pas besoin de modé nature que la matière elle-même elle a une vie vous voyez donc c'est pour ça alors que ici je suis en Europe à Luxembourg il faut se protéger c'est très compliqué et c'est une salle de musique et j'ai eu avant même d'aller là-bas c'est sur le plateau du Tiersberg où il y a les institutions européennes et c'était entouré d'un meuble vraiment très laid le bâtiment Robert Schumann des choses faites dans les années 70 mais vraiment ingrates et je me disais au milieu il y a une place triangulaire dessinée par Ricardo Beaufil et je me suis dit il faudrait que ce bâtiment on puisse en faire le tour c'est pas facile pour un théâtre parce qu'il y a toujours un arrière du théâtre qui est assez ingrat je voulais installer l'arrière dessous en faisant une sorte de pente donc les entrées dans la scène se passent et j'ai voulu j'ai dit je voudrais que quand on entre on traverse un rideau d'arbres très verticaux pour oublier cette ambiance bureaucratique qu'il y a autour arrivé sur place j'ai vu que c'était impossible il y a des parkings il était impossible de faire un rideau d'arbres mais c'est devenu l'idée de la façade et j'ai commencé des façades où il y a des tiges et les tiges étaient aléatoires un peu inclinées c'était très beau mais un jour avec nos nouveaux appareils Jean-Charles Cholet je lui ai dit essaye verticale et il fait les tiges toutes verticales et en bougeant comme j'avais mis 4 épaisseurs de tiges 3 épaisseurs de tiges sur un tracé parfait en bougeant il y avait tout un jeu très intéressant très musical au fond de ces rythmes qui se déplacent légèrement quand vous marchez autour alors j'ai gardé l'idée verticale mais l'idée des tiges croisées est devenue très à la mode elle a été publiée et beaucoup de bâtiments sont partis sur les tiges un peu croisées alors ça donne si vous voulez quelque chose qui est à la fois un travail sur le volume pour revenir à mon thème volume un travail sur la peau vous le voyez puisque ces rythmes sont une sorte de peau mais c'est aussi une structure puisque de ces piliers ils ont 4 fonctions selon lesquelles certains sont porteurs de la toiture d'autres font écouler l'eau de puits d'autres tiennent la menuiserie ce sont les mêmes tubes mais derrière la première rangée et enfin d'autres font passer l'air pour le chauffage ou le rafraîchissement ils sont les tubes de climatisation donc c'est toujours le même tube et les 4 fonctions dont on a besoin structure porter peau porter le verre et puis rafraîchir sont intégrés dans le même système de tubes voilà et puis ce qui est drôle c'est que j'ai pensé alors là vous voyez des vues de l'intérieur mais ce qui est intéressant là c'est des vues de nuit je ne vais pas vous raconter tout parce qu'il y a une deuxième façade qui protège la salle je ne sais pas si j'aurai le temps et ça c'est un autre projet mais à l'intérieur on a une lumière diaphane pure et on ne voit pas trop les bureaux autour on ne voit pas trop l'extérieur sauf si on se met en face alors là on peut voir mais quand on marche dans ce grand foyer on ne voit pas tout ça donc c'est ça qui était intéressant un autre bâtiment qui est en volume c'est le musée Hergé nous allons fêter lundi et mardi prochains les 10 ans de ce projet et là je voulais dire c'est un musée j'ai vu à un certain moment qu'il y aurait toute une organisation interne à faire avec les salles qui sont fermées pour protéger les dessins d'Hergé et puis j'ai voulu qu'il y ait un grand espace dans lequel baignent ces salles donc on est encore sur le type brique creusée sauf que la brique elle est un peu cassée elle est un peu en losange et l'idée c'est que les grandes baies ils indiquent un peu les cases de la bande dessinée et c'est ce qu'on voit là en vision nocturne on voit un paysage à l'intérieur et on voit des cases et quand on entre on a tout un paysage de volume on se promène dans un paysage et il y a 4 volumes qui reprennent chacun des thèmes du graphisme d'Hergé pour un album ou un autre le secret de la licorne ou Tintin et en Amérique et donc c'est des couleurs et des traits qui sont agrandis et puis il y a des passerelles qui permettent de conduire aux différents endroits et on voit le bois le projet est installé un peu auprès d'un bois c'est à Louvain c'est une ville qui est construite sur une grande dalle piétonne en dessous il y a des parkings et ce que vous avez vu tout à l'heure c'est une passerelle qui va depuis la ville et la dalle et qui va jusqu'au musée on peut entrer par là et c'est dans un bois très ancien un peu échoué comme un bateau et l'endroit endamier c'est l'ascenseur alors on monte l'ascenseur et à partir de là il y a tout un circuit qui passe dans les différentes salles et l'intérieur des salles il y a tous les dessins d'Hergé les maquettes tout le travail c'est exposé par un spécialiste de celui-là qui s'appelle Joseph Arte c'est très connu et donc je lui ai dit tu vas faire l'installation d'Hergé et moi j'ai fait cette sorte de structure extérieure structure intérieure entre les volumes voilà pour finir je montre un projet qui est en construction en ce moment qui va se finir l'année prochaine et qui est à Suzhou Suzhou c'est une ville qui est à 150 km de Shanghai auprès du plus grand lac de Chine il y avait un concours pour faire un musée une salle d'opéra une école de musique au bout d'un axe et toute cette ville que vous voyez là elle est représentée il y a 4 ou 5 ans mais quand je suis allé là-bas c'était une immense plaine une immense plaine il y a 8 ans et aujourd'hui c'est déjà comme ça c'est toute une ville et il y a déjà des milliers d'habitants ça va à une vitesse folle et il y a un axe que vous devinez et j'ai voulu que le projet qui consistait à faire deux bâtiments soit un peu comme un seul bâtiment d'où il y a ce ruban qui franchit qui franchit l'axe piéton et qui fait que depuis le lac mais aussi depuis la ville on est on soit attiré par le croisement de ces deux bandes qui se croisent qui est arrivé sur place abrite de la pluie vous font découvrir le lac comme une immense fenêtre qui fait quand même 40 mètres de haut vous devinez des personnages sur l'arc en haut c'est parce qu'il y a un cheminement protégé par des grandes allèges de verre pour que personne ne saute mais il y a un cheminement pour venir se promener découvrir le lac et la ville et ressortir de l'autre côté alors comme c'est toujours dans le thème les volumes les structures les pots je n'ai pas raconté toute la vie intérieure de ce bâtiment je suis toujours dans cette chose qui est le titre de la conférence qu'est-ce que nous verrons de la ville là déjà des gens se promènent et ils voient le chantier et ils voient déjà un petit peu cela vous voyez que ce ruban est en train de se construire ça va assez vite les chinois sont impressionnants parce que chaque année je vois qu'ils arrivent à faire plus plus précisément et tout l'été aucune technique maintenant de l'oreille étrangère je suis certain que cela n'aurait pas pu exister à 15 ans cette bande que vous voyez là elle est une surface gauche qui se plie sans arrêt on a travaillé avec Overup qui est un grand bureau d'études anglais un des meilleurs du monde mais c'est la structure de Shanghai de Overup qui l'a fait et il n'y a pratiquement que des chinois dedans donc si vous voulez maintenant ils nous appellent encore mais dans 3 ans ils diront on n'a plus besoin d'architectes étrangers on a assez en Chine donc vous voyez cette construction du ruban et vous devinez cette construction une chose qui me fait peur c'est que tout est très grand là ça fait 450 mètres de long donc j'essaye partout où je peux de trouver je n'ai pas le temps de le montrer maintenant parce que ce n'était pas le sujet mais à l'intérieur de retrouver des éléments de familiarité et de dimension qui fait qu'on n'est pas perdu comme dans un immense aéroport mais c'était la dernière vue et je vous remercie applaudissements Applaudissements.